et bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien messieurs dames je suis en train de jouer un petit peu au rang légende aujourd'hui mon petit deck Hunter Raldagoni il y a beaucoup d'hunter au rang légende beaucoup d'hunter agro surtout et donc du coup j'étais en train d'essayer un petit peu différentes versions du Hunter Raldagoni comment le tecker au mieux pour battre le Hunter agro donc le Hunter avec avec les Yen etc que les gens appellent midrange qui te tue tour 5 mais bon on va dire c'est midrange et donc du coup j'étais en train d'essayer quelques petits trucs et je suis tombé contre Bigum que j'ai beaucoup croisé qui jouait Hunter lorsque pour le passage légende parce que j'ai forcément au rang 1 2 on se croisait tous mutuellement et je viens de le croiser il est rang 2 et c'est peut-être sa game de passage top 1 légende donc du coup je me suis dit je vais vous filmer ça et puis si jamais on passe légende ça va être archi cool parce que comme ça ça sera si jamais on le bat ça sera archi cool parce qu'on va prendre pas mal de rangs normalement vu qu'il est rang 2 voilà donc du coup j'ai voulu vous filmer ça c'est parti messieurs dames j'ai pas fait d'intro parce que je n'avais pas prévu de tomber contre lui depuis tout à l'heure je tombe contre à peu près les mêmes Hunter les mêmes Hunter aggro en boucle 5 ou 6 games et là je me dis c'est vrai que contre un prêtre ça peut être vachement intéressant je pense qu'il est top 2 légende en prêtre parce que justement il n'y a que des Hunter quasiment et donc du coup il a réussi à trouver une version de prêtre qui battait Hunter de manière un petit peu plus sûre moi même comme je vous ai dit dans ma vidéo de passage légende toutes les déclipses avec lesquelles je suis monté j'ai beaucoup joué prêtre pour monter Prêtre Wall moi je trouve que Prêtre Wall c'est pas mal contre Hunter mais je serais très curieux de savoir ce qu'il joue lui étant donné qu'il jouait Hunter pour passer les jantes je sais pas sur quoi il est passé mais on va le découvrir on va le découvrir ensemble allons-y messieurs dames allons-y allons-y bon j'ai pas une main terrible très décevante cette main j'espérais avoir un 9 ou un pisteur je n'en ai pas eu malheureusement c'est pas grave on va juste jouer ça histoire de pouvoir push un peu les dégâts on va voir ce qu'il va nous jouer ici au prochain tour j'ai peut-être pièce le grizzly ouais vas-y on pièce le grizzly directement je sais pas si c'était une bonne idée de pièce le grizzly parce que j'ai 4 hénas mais s'il fait creep 6 chic en fait sur sur le cube quand je vais bouffer lui et bah s'il fait creep 6 chic et bah j'aurai 4 hénas en backup en follow up donc c'est quand même c'est quand même pas mal puissant hop hop et je vais bouffer lui et au prochain tour je peux même faire double play dead je peux même faire double play dead ah ça ça peut être vraiment ouf mais peut-être pas double quand même parce que ça m'a l'air beaucoup ça m'a l'air d'être un peu excessif remarque remarque est-ce qu'on ferait pas double play dead hero power et tout dans la chebou comme ça il fait après s'il fait creep 6 chic quelle catastrophe sinon on peut faire un seul play dead on fait un play dead on pourrait faire un play dead on pourrait faire un seul play dead finalement il n'y a pas besoin de faire les deux en fait là j'ai vraiment beaucoup beaucoup de board j'ai un board qui est très menaçant pour lui donc c'est quasiment sûr qu'il va faire creep 6 chic auquel cas il me renvoie ça également dans le deck et ça c'est cool parce que j'ai pas envie qu'il récupère une pièce j'ai pas trop envie donc il joue plutôt zerek c'est très intéressant de voir un zerek comme ça c'est très très intéressant en tout cas là il peut pas faire ce qu'il veut là il peut pas s'amuser à jouer un vélène comme ça à blanc sinon il est dans la merde ok donc ça ça pourrait mourir là dessus ok bon ça fait quand même un bon board ça va ça va ça va c'est pas du tout je suis pas trop déçu par le board par la puissance de ce board finalement donc on va faire ça on va rebouffer lui on va refaire play dead on va refaire play dead ici directement on va lui recoller 6 donc à nouveau il est dans une situation où il peut pas trop faire ce qu'il veut il peut il est obligé de se défendre donc s'il a un creep 6 chic ou quoi de le faire et puis après moi j'aurai 4 rena qui a des chances de ramener king crush s'il fait creep 6 chic ça aura de peu de chance de ramener king crush parce que avec tous ces gaziers que je vais remettre mais bon on sait jamais avec un petit peu de chance ok donc ça ça ramène forcément la 2-2 fouet spirituel oula ça va pas suffire ça oula complètement désespéré ça comme plaît ah oui 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 là ça va pas suffire du tout et nous l'avons battu nous l'avons battu combien va passer tom va bon pas pris beaucoup non mais c'est assez compliqué mais vous avez vu la puissance de ce deck ram d'agoni et encore on n'a pas eu on n'a pas eu une sortie avec oeuf ou quoi c'est genre vraiment explosif j'ai déjà fait des sorties avec pièce oeuf into terror scale into terror scale play dead et terror scale c'est la 3-3 et play dead c'est feindre la mort tromper la mort je sais pas comment c'est même et c'est vraiment fait le mort fait le mort je crois fait le mort c'est ça fait le mort donc voilà principalement des hunter bon j'ai pas envie de mettre qu'une seule game sur youtube je vais en mettre au moins deux donc du coup on va filmer aussi contre chasseurs et puis ensuite moi je pense que je vais changer un petit peu de deck et je vais essayer un petit peu le prêtre zag je suis très curieux je serais très curieux de savoir comment comment il est monté aussi haut avec zerek je vais l'essayer juste après et je vais vous faire d'autres vidéos youtube ok 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 alors ça c'est une stratégie qui est bien à moi mais en gros mais il y a pas mal de gens qui sont des gens qui sont qui font ça et des gens qui le font pas mais en gros je pense que le euro power ne sert à rien sur le tour 2 donc du coup je joue pas ça sur tour 1 comme ça s'il a eu 1 1 il la joue bon là il a eu la 1 3 alors la 1 3 c'est il a que il en a que deux dans le deck donc c'est pas forcément il va l'avoir bon là il l'a eu tant mieux pour lui mais c'est pas forcément il va l'avoir donc du coup moi j'aime bien finalement bait un petit peu entre guillemets avec ou waouh c'est sexy ça non est ce que c'est mieux que dk je sais pas si c'est mieux que dk tout de même là si je fais ça et ça au prochain tour je fais ça et ça ouais c'est mieux ça c'est mieux dk c'est vraiment fort ça me fait un peu mal au coeur mais mais je pense que c'est quand même un peu mieux à ça dk c'est vraiment fort mais ça me brise le coeur de perdre de dk c'est une carte qui est très importante parce qu'il est très très agressif lui mais bon ok donc là l'idée c'est que je vais pas jouer la bombe parce que sinon il peut juste flouder et si ça rate c'est la merde donc je vais plutôt faire ça et taper là et là moi lui en fait vu qu'il a pas d'attaque il peut pas trop suicider ça il peut pièce et mettre les plus le buff dessus là ça serait chiant ok on fait pas ça ça c'est cool chercher la 3-2 qui pourra aller chercher un bouclier divin ou un truc comme ça ok lou des bois donc il le défend pas c'est cool s'il le défend pas pour le coup à pour le coup s'il le défend pas c'est plutôt chouette ok donc moi je vais pouvoir le tuer bon je prends archi cher je prends très très cher mais c'est le prix c'est le prix à payer pour être beau mais c'est là on va faire ça et est ce que je le fais là dessus ou là dessus j'ai un doute mais je pense que là dessus c'est plus fort en vrai je pense que là dessus c'est plus fort parce que là je suis juste ça ou ça après l'idée c'est que c'est vrai qu'après peut-être il allait galérer à tuer l'autre mais moi je me dis je vais faire cube là dessus et c'est moi qui vais passer en mode agression et ça c'est pas mal et j'ai un argus j'ai un ziliax encore en défensive j'ai deux grizzly j'ai de quoi me défendre je veux dire je suis pas non plus en mode scénario catastrophe loin de là oh full face ah ok ça fait peur le con je me disais mais qu'est ce qu'il fait mais que fait-il pourquoi pourquoi va-t-il tout droit pourquoi va-t-il tout droit ok donc là on a vraiment beaucoup de dégâts sur le bord maintenant désormais on a 10 14 dégâts sur le bord donc on peut avoir les tals tu sais genre deux tours ça c'est vraiment l'avantage alors effectivement lui il a un début de partie bien plus fort que le mien mais à partir d'un certain stade donc maintenant je peux vraiment l'écraser donc là je pourrais me débarrasser de ça mais je peux aussi juste faire ça et ça et finalement lui dire ok bah gros hop tu vas mourir qu'est ce que tu vas faire tu vas mourir qu'est ce que tu vas faire débrouille toi maintenant débrouille toi alors effectivement je pourrais juste me débrouiller pour gérer son mort tout le temps mais tout c'est que bon il a il a remis des 4x4 dans son deck il a voilà il va réussir à se défendre on va être en paix double kill command wow ça c'était inattendu ok oh face lol lol face 4 9 10 11 12 13 14 15 c'est létal ça non ça je crois que c'est létal ouais hop là pack pack paf et paf tac petit hero power et ça passe et vous voyez là ça c'est censé être un deck qui me counter pas mal mais là justement j'arrive plus ou moins à une version qui arrive à battre ces hunters là avec double candle shot pour vraiment essayer de l'avoir en main de départ alors même si là ça n'a pas vraiment fait un si gros taf que ça parce qu'il n'a pas démarré en mode 1-1 mais il a démarré en mode 1-3 donc forcément c'est un petit peu moins fort même si ça reste toujours bien de l'avoir mais par contre voilà directement le play dead qui a fait le taf l'off et le play dead qui en fait mine de rien c'est des 5-5 donc tu les tues pas je tape une fois face avec la deuxième fois fais gaffe tu vas mourir c'est ce que je veux dire allons-y encore une encore une on s'en fait encore une les gars on s'en fait encore une là je suis d'humeur je suis d'humeur légendaire ok alors katrena c'est quand même une très très bonne carte katrena c'est quand même extrêmement puissant mais j'ai l'impression que en fait c'est l'un des rares match-up où je la garde pas parce que juste en fait j'ai l'impression que je vais mourir avant à chaque fois j'ai l'impression que je vais mourir avant que même si je l'ai en fait c'est trop tard en fait tour 8 c'est trop tard si je tiens jusqu'au tour 8 j'ai déjà plein de cartes qui sont fortes tels que cube tels que dk tels que des trucs comme ça mais il faut déjà que je tienne jusqu'au tour 8 pas là un 3 encore s'il te plaît mais non mais pas systématiquement pas à chaque fois dis donc bon moi j'ai eu l'arme cette fois-ci aussi mais bon là vu qu'il avait que trois cartes en main de départ j'espérais qu'il est pas le seul tour 1 qui mourrait pas j'espère qu'il est pas la 3-2 au moins s'il a pas la 3-2 ça va encore parce que c'est pas trop agressif le gros problème c'est quand il a ça plus la 3-2 et ça c'est ce qui fait que le deck est très très puissant parce qu'il a un départ extraordinairement puissant l'un des départs les plus forts du jeu et en plus de ça en late game bah il a toujours sa son déca en fait qui lui permet d'avoir un late game extrêmement intéressant est-ce que je joue ça ou pas ça me parait un petit peu risqué quand même je pense que je vais garder la pièce pour lui ou pour elle il paraît plus intelligent peut-être que je peux juste faire ça au prochain tour aussi ça peut être chouette en vrai juste enlever son arme j'ai ciblé son arme sans faire exprès en mettant comme ça donc il va peut-être deviner que c'est un limon il va peut-être taper face c'est une erreur quand j'ai monté mon curseur comme ça j'ai touché son arme et c'est pas bon truc à faire j'aurais peut-être dû taper là par contre je pense que j'aurais dû taper là ouais parce que le truc c'est que j'ai pièce ça au prochain tour je sais pas on verra on va voir on va voir ok ah j'aurais dû taper j'aurais dû taper my bad ok l'oeuf qui tombe ça fait toujours plaisir ça il faut le gérer hein ça c'est le genre de carte tu peux pas les laisser c'est un enfer cette carte là cette carte là c'est la raison pour laquelle ce deck est aussi fort c'est aussi en grande partie cette Yen qui a beaucoup de games qui sont ingagnables mais en fait tu fais juste Yen lâcher les chiens et finalement t'as une Yen de ouf donc c'est vrai que c'est très effrayant comme carte ok donc moi je préfère juste faire ça ça me donne un meilleur body sur le board j'ai le sentiment ça lui enlève son arme et ça me donne un meilleur body que si j'avais fait ça ou ça alors ça c'était ok aussi mais bon il pouvait taper avec son arme et jouer une 1-1 ou quoi et j'ai pas du tout envie qu'il rentabilise son arme oh non pas l'origno de la tundra ok il me faut un truc qui puisse gérer ça s'il te plait ça serait terrible que je puisse pas le gérer ça ça peut peut-être m'aider euh bah play dead hein play dead bro et on va faire ça et je pense qu'on tape là la raison pour laquelle je tape là c'est que s'il fait frénésie ferros dessus bah en fait je pourrais plus l'endommager sans que ma créature a meurt donc je préfère l'endommager tant que je suis sûr que ma créature a meurt pas en fait c'est un tout petit peu plus intéressant oh charge là dessus oh c'est violent ça oh c'est fort ça très très puissant ça ok ok pas de soucis pas de soucis oh le play dead qui va faire la diff euh le déca ici qui me permet de gérer cette carte là qui bien entendu est beaucoup trop effrayante pour moi hein là il y a une charge je vous avoue que j'ai pas envie de m'en prendre une deuxième je vous avoue que je suis pas chaud pour la deuxième euh et là on va oh il avait les deux quel enfer alors là il me faudra un truc un peu stylé euh je peux faire ça je vais chercher un truc bien genre un cube euh terror scale du coup j'imagine j'ai déjà play dead mais mais je me dis terror scale ça peut être bien tout de même ou alors non terror scale non non terror scale c'est meilleur et là soit je fais ça et ça soit je fais argus là et je trade là c'est meilleur je pense à argus ici parce qu'en fait je me dis en fait là ce que je me dis c'est si je stabilise sur ce tour ma catrena va me garantir quasiment une victoire après mais si je stabilise pas sur ce tour c'est là que ça va devenir compliqué je préfère ne pas faire des repowers au cas où ça ça me ramène une andasta et auquel cas bah j'ai pas envie d'avoir une mauvaise créature je veux être sûr de ramener ça mais sinon voilà mais le truc c'est ouais juste j'ai peur que euh j'ai peur que là en fait ils me rendent tellement de dégâts que après ils me menacent juste de faire hors de tuer lâcher les chiens et qu'ils me tuent en fait même si on a déjà vu un hors de tuer c'est toujours possible alors que là en faisant ce play de cette manière bah en fait je me garantis enfin je vais pas dire me garantis parce que je suis jamais garanti mais j'ai plus de chance d'être tranquille quoi ok donc là maintenant c'est le moment où son deck bah son deck était méga fort jusque là et c'est maintenant que mon deck va devenir plus puissant avec cette catrena qui peut ramener ondasta directement c'est vraiment cool c'est un grisier c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va quand même aller chercher ça parce que c'est effrayant quand même comme carte on aime pas ça on aime pas trop et euh et puis pas grave parce qu'au prochain tour je pourrais toujours faire terror scale là dessus ouh pas la toxicité pas la toxicité pas la toxicité le plus impulsant ça va c'est nul ok il va retenter il a les deux pas la toxicité pas la toxicité oh le doucement d'attaque ça va c'est fort quand même mais c'est moins pire clairement moins pire ouh waouh ok c'est big ça oh 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 waouh ok ok waouh ok ok ça va tout va bien tout va bien tout va bien les gars tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et ça fait plaisir on va suicider ça je pense non on va terror scale d'abord on va terror scale non non on va pas terror scale attends comment on va faire non si si on va terror scale plutôt on va voir si ça ramène ok on a stack il tombe directement ça c'est plutôt cool donc ça ça va aller là parce que j'ai envie de tuer la savane là ah c'est bon il a perdu en fait quoi que je faisais je pouvais ziliax etc en fait maintenant j'allais avoir plein de grosses créatures et la 7-7 allait me ramener une autre 7-7 enfin c'était globalement terminé maintenant quoi en fait waouh eh belle montée ou pas belle montée allez je continue encore une dernière encore une dernière encore une dernière je voulais juste vous montrer contre le prêtre mais le deck est trop bien là je suis content d'être arrivé à cette super version qui gère les hunter agro parce que les hunter agro c'est vraiment le pire truc pour la plupart des joueurs et ça ça reste un hunter donc ça reste aussi dégueulasse mais bon faut qu'on batte le mal par le mal au bout d'un moment sinon en fait j'ai l'impression aussi au bout d'un moment pour battre ce deck tu dois faire des tu sais pour battre le hunter tu dois vraiment faire des miracles pour battre le hunter agro là tu dois vraiment faire de la magie quoi pour le battre donc comme ça au moins ça va tu vois bon là il est passé sur paladin agro de toute évidence parce qu'il a envie de me counterpick enfin je vois pas sur quoi d'autre il serait passé donc j'aimerais bien avoir l'arme à 1 c'est le plus important aïe 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 pas l'arme à 1 il me faut vraiment l'arme à 1 c'est vraiment le plus important stop les stop les stop les ou le pistage pour aller la chercher éventuellement ce serait cool quand même aïe 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 j'ai encore un tour pour avoir le pistage ou 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 comment ça s'appelle qu'elle est 7 aussi j'ai qu'elle est 7 dans le deck hein mine de rien faut pas faut pas oublier le qu'elle est 7 moi ça me ferait plaisir de l'avoir d'ailleurs petit qu'elle est 7 bon il a pris paladin agro paladin agro c'est quand même assez compliqué pour nous mais on peut le battre on peut le vaincre mais ces dames ok c'est là tu vois genre l'arme à 1 fait tellement la différence quoi aïe 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 si justement je l'avais mais là ce deck là me fait moins peur que l'autre j'ai moins de chance de le battre mais il me battra moi d'une manière improbable c'est à dire il va pas me faire un truc de ouf genre un truc complètement improbable qu'ils ont l'habitude de faire je vais faire ça au prochain tour je vais faire frappe latéral j'ai juste envie d'avoir un body ici j'aimerais bien qu'il développe la 2-2 en fait j'aimerais bien bait la 2-2 ici il développe la 2-2 comme ça il trade comme ça et moi je fais frappe latéral sur la 2-2 ok bon il développe pas la 2-2 c'est pas une bonne nouvelle c'est pas grave mais c'est pas une très bonne nouvelle je vais faire frappe latéral la bombe c'est une bonne carte contre aggro on pourrait se dire que la bombe c'est une bonne carte contre contrôle mais c'est pas vrai c'est surtout une bonne carte contre aggro contre contrôle tu t'en fous en fait parce que t'as tellement de grosses créatures nous ça c'est un vrai deck midrange contrairement à l'autre qui a un deck aggro ça c'est un vrai deck midrange t'es vraiment en milieu de partie tu deviens tellement fort avec la 4-éna etc que donc voilà waouh ok ça c'était plutôt inattendu qu'est-ce qu'on fait est-ce que j'ai envie de pistage et ça et machin play dead je peux pistage déjà voir ce que j'ai frappe latérale c'est peut-être juste meilleur frappe latérale dans son truc là c'est bien frappe latérale pour le coup j'ai perdu du coup maître chien chaud et bombe à régner faut retenir ça j'ai perdu maître chien chaud et bombe à régner le limon glouton il est pas mal fort aussi dans ce matchup faudrait faire gaffe à ne pas le perdre n'est-ce pas après le mieux c'est de cube play dead le grizzly mais bon là pour l'instant on y est pas donc je peux pas du tout garantir de l'avoir anytime soon le décal ici ce serait le feu ok bah j'ai le grizzly du coup mais mais du coup du coup c'est chaud du coup c'est chaud en fait si je le joue vu qu'il a 6 cartes dans la main c'est juste une 3-6 c'est pas si ouf que ça je vais faire comme ça et si je top deck le DK je me mets trop bien il me faut DK, Zilliax, Amani ou des cartes défensives ou Katrena Katrena ce serait le feu sinon j'ai juste essayé de tenir jusqu'au ohhhh il a eu une meilleure tonte mais non mais merde pas une bonne nouvelle ça ce n'est pas une bonne nouvelle mesdames pas une bonne nouvelle du tout bon on fait comment on fait ça on fait ça et ça on espère que ça tue ça si on chat peut-être il y a un truc à faire dommage aïe 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 bon il a pris le pierre counter mais en vrai il a chaté le tarim il aurait pas eu le tarim c'était pas du tout gagné pour lui et si j'avais juste eu l'arme vous voyez là c'est pour ça qu'en fait moi j'aime bien ce deck là parce que même contre ton pierre counter tu peux le battre si j'avais juste eu mon arme finalement vous voyez allez on va le continuer un petit peu j'ai l'impression que c'est vachement pédagogique ce qui est en train de se passer parce qu'on apprend beaucoup vu que le mec il essaie de me counterpick en plus moi ça me dérange pas c'est pas grave même si le counter je veux dire là vu qu'on est pas beaucoup en top légende Europe bah en fait le truc c'est que même si on descend on va remonter en fait de toute façon c'est les mêmes adversaires on se connait globalement tous ça serait beau de re-terminer avec lui ça serait beau à la base c'était pour lui la vidéo à la base c'était pour Bigum ok bon alors c'est un prêtre zerek si je me souviens bien donc qu'est-ce que je veux je veux l'agresser a priori donc mais est-ce que j'ai envie de garder Catrena ? mais c'est Catrena c'est trop fort dans ce matchup je peux pas je peux pas enlever Catrena Catrena c'est trop fort aïe 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 j'hésite à l'enlever tout de même pour aller chercher vraiment un 9 ou un QL7 ou un truc stylé on le fait ? allez vas-y on le fait est-ce qu'on le fait ? aïe 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 mais si on l'enlève et qu'on la récupère pas ça peut être vraiment critique sinon j'enlève ça plutôt et je garde Catrena ouais vas-y c'est mieux c'est mieux je vais garder Catrena non je pense pas que je pense pas que ce soit une bonne idée d'enlever Catrena vraiment non c'est une très mauvaise idée aïe 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 quelle main catastrophique quelle main catastrophique après vous me direz tout à l'heure quand je l'ai affronté la première fois j'avais vraiment une très mauvaise main aussi j'avais vraiment une main très très lente et on l'a battu mais bon tout ce que c'est un prêtre donc c'est assez lent tu vois et ça c'est cool le fait qu'il soit assez lent c'est cool mais tout à l'heure j'avais eu les cubes en fait c'est ça qui avait fait la diff aussi j'avais eu les cubes et je crois que j'avais eu un à un moment je sais plus je me souviens plus déjà ok ok j'ai pas un truc que je peux jouer non toujours pas dommage 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 il a pas forcément une bonne main lui parce qu'il a enlevé toute sa main après c'est un prêtre donc un peu logique aussi mais moi j'ai joué ça et c'est non je vais jouer Grisly je vais garder le lui il me fait pas partie qu'en peur je m'en fous oula il a choisi très vite ah oui tu m'étonnes qu'il ait choisi vite tu m'étonnes qu'il ait choisi vite il a eu le meilleur truc ok bah pour l'instant du coup on est content d'avoir regardé ça ok il me faut un cube si j'ai un cube je suis archi bien parce que du coup en fait moi j'ai envie de de bait entre guillemets bait j'ai envie de provoquer son creep psychique et dès qu'il fait ou s'il l'a pas c'est le meilleur truc tu vois mais s'il l'a j'aimerais bien qu'il le fasse et comme ça moi après je peux faire Catherine là derrière en gros on bait le creep psychique il fait creep psychique je fais 4 rena on est bien c'est ça la strat non c'est pas incroyable là ça c'est pas une carte que tu veux avoir du tout tu préfères ne jamais la piocher ça et ça c'est des bonnes cartes si t'as un ral d'agonie mais on en a eu aucun ça c'est pas une bonne carte du tout c'est plus elle est là pour les hunters justement mais bon vu que les hunters c'est 90% des adversaires c'est pas trop grave je pense je préfère avoir une mauvaise carte de temps en temps que de pas l'avoir dans mon deck parce que ça m'a sauvé ça m'a fait gagner tellement de gains vous pouvez pas imaginer sans l'argus je serais même pas légende je pense c'est vraiment ça se compte par dizaines ok donc là il veut juste vider une carte de sa main c'est intéressant on va plâcher un peu les dégâts et au prochain tour j'ai une Katrina qui pourra ramener King Crush parce que là j'ai déjà joué un Grizzly il me reste Amani, King Crush, Grizzly il me reste que 3 oh oh non il n'y a pas de double pièce Zerek mais non what double pièce Zerek il a pas déjà les dégâts on est tour 7 what 10 ça va 10 ça va 10 mais non il a pas de double Holy Smite oh what the fuck what j'ai jamais vu ça de ma vie tour 7 bon tu m'étonnes qu'ils sont en rang 2 ha 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 tour 7 what the fuck ok bon bah on finit sur une défaite en tout cas c'est cool j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars je vais les prochaines ce sera avec d'autres decks je vais pas vous mettre que du Hunter Aldagoni mais bon faut pas mentir aux abonnés faut aussi dire aux gens la vérité que le Hunter est l'un des meilleurs decks du jeu si ce n'est le meilleur deck du jeu donc voilà je pense aussi que c'est important de montrer les bons decks après sur ma chaîne youtube de toute façon vous le voyez il y a beaucoup de Tess il y a beaucoup de decks divers et variés qui sont des decks relativement fun on a mis du Paladin Haka on a mis beaucoup de trucs comme ça donc là l'idée c'est aussi de montrer quelques decks forts voilà voilà j'espère que ça vous aura plu je vous mets le lien dans la description bien entendu vous connaissez et puis bah moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à ce soir pour une deuxième vidéo ou à demain deux vidéos par jour merci à tous ceux qui s'abonnent merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus les gars vous êtes les boss et je vous dis à demain tchess